Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les taureaux pour cette année 2023. Bon, je vais vous donner tout de suite l'information centrale. Il y a une année extrêmement intéressante qui se profile. Pourquoi ? Le gros morceau de l'année, ça va être l'arrivée de Jupiter. Jupiter, c'est l'arrivée de la chance. Jupiter a accompli son cycle de révolution en 12 ans. Donc, en gros, on bénéficie de Jupiter une fois tous les 12 ans. C'est votre année. Jupiter va rentrer en cours d'année chez vous. On peut s'attendre à ce qui se fait de mieux dans le genre. Mieux n'existe pas. C'est en préambule de ce que je vais vous raconter pendant une vingtaine de minutes maintenant. Et on va décliner globalement les besoins du taureau. On va regarder les planètes lentes, celles qui nous marquent substantiellement en quelque sorte. Et puis, je regarderai les planètes rapides pour vous donner des périodes, des séquences durant lesquelles vous pourrez être plus actif, plus amoureux. Avec des périodes où Vénus veut du bien. Il y en a de très belles qui arrivent. Et puis, des périodes durant lesquelles vous pourrez communiquer avec plus de fluidité et d'aisance pour que le message passe dans des conditions optimales. Voilà ce qui vous attend. Commençons par la planète la plus lente de toutes. C'est Pluton. Pluton forme avec vous des aspects depuis 2008. 2008, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre des périodes de transformation, des périodes de remise en question, des périodes de bouleversement. On va chercher au fond de votre vécu, de ce qu'on a traversé en matière d'évolution personnelle, d'expérience de vie, de cap à essayer de redéfinir pour recadrer avec plus de finesse qui vous correspond le mieux. Pluton vous soutient encore jusqu'au 23 mars 2023. À partir du 23 mars 2023, il va faire une incursion dans le signe du verso. Il va former avec vous ce qu'on appelle un carré, une très légère tension. Très légère tension pour les natifs du premier des camps du taureau. Les natifs du premier des camps du taureau, entre le 23 mars 2023 et le 11 juin 2023, je vais juste vous proposer l'hypothèse de ne pas transformer radicalement, de façon précipitée, tout ce que vous avez en face de vous, comme objectif, comme situation que vous souhaitez bouleverser, transformer. Prenez le temps de bien y réfléchir. Attendez le 12 juin. Attendez le 12 juin parce qu'à partir du 12 juin jusqu'au 31 décembre, Pluton reviendra vous apporter davantage de sérénité, de lucidité, de visibilité, de clarté d'esprit pour vous orienter vers des capes mieux identifiés et mieux ciblés. Pluton, très légère tension à surveiller entre, je vous l'ai dit, le 23 mars 2023 et le 11 juin 2023. C'est tout pour lui. Dès qu'on arrive au 12 juin jusqu'en fin d'année, hop, c'est positif. Autre planète lente, Neptune. Neptune accomplit son cycle de révolution en 165 ans. Il est très lent. Actuellement, il est en poisson. En poisson, il forme avec vous des très beaux aspects pendant toute l'année. Il va naviguer entre 22 et 28 degrés du signe. Les 3e décans, extrêmement positif pour vous. Cette inspiration, cette intuition, ce ressenti, cette délicatesse, cette finesse d'esprit, cette aptitude à anticiper, à sentir, à vous synchroniser avec ceux qui sont autour de vous va être particulièrement heureuse pendant toute l'année. C'est le moment d'ouvrir les émotions, de vous sentir plus proche, de rechercher les points de concorde et de vous fixer des objectifs qui soient en accord avec vos ressentis émotionnels, tout simplement. Donc, c'est un très, très, très bel aspect, Neptune. Uranus. Arr ! Uranus, planète de la nouveauté, des transformations, des bouleversements, des changements. Uranus va être actuellement dans votre secteur et tout au long de l'année, il va naviguer entre 15 et 23 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il va concerner les natifs du 2e et du 3e décans. Uranus, c'est la nouveauté. Uranus correspond aux transformations, aux changements. Il y a, souvent avec Uranus, une notion d'impatience, de poussée irrépressible qui vous invite à modifier, changer radicalement, rapidement, tout ce qui ne vous correspond plus. Cette puissante énergie, elle est extrêmement fécondante, elle est productive, mais la notion qui est accompagnée, qui accompagne Uranus, c'est l'impatience, la fébrilité, cette envie soudaine, irrépressible, de bouleverser, de changer, de modifier tout ce qui ne vous correspond plus. Donc, c'est une énergie éminemment, formidablement porteuse, mais qui nécessite d'être canalisée pour ne pas céder aux sirènes de la transformation radicale sans l'avoir prudemment, mûrement, lentement réfléchi pour optimiser l'impact de tout ce qu'on aura décidé de modifier. Si on me gère Uranus en prenant le temps de bien faire les choses, Uranus constitue une poussée, une dynamique active, formidablement positive, pour changer de cap, pour bouger, pour faire évoluer ce qui doit l'être, ce qui était un peu en latence, ce qui était un peu ralenti, ce qu'on n'osait pas faire, en quelque sorte. Ça peut également avoir pour effet d'accentuer votre créativité, votre originalité, votre disposition à aborder des dossiers sous un angle complètement novateur. On change d'angle, avec une visibilité peut-être plus ouverte, tout simplement une prise de risque aussi, maîtriser, bien évidemment, c'est ça l'idée. Après, il y a Saturne. Saturne, Saturne vous embête depuis deux ans. Saturne est en verso, il vous ralentit, il vous freine. Les deux dernières années n'ont pas dû être simples, vraiment n'ont pas dû être simples. Saturne inhibe, freine, fatigue, ralentit, entrave. Saturne s'en va, il est là, il vous tracasse encore un tout petit peu jusqu'au 7 mars 2023. Passé le 7 mars 2023, donc à partir du 8 mars 2023, son entrée dans un signe qui vous veut du bien, change radicalement la donne. Ce qui, il y aura eu un jusqu'au 7 mars 2023, puis après le 7 mars 2023, pour les deux ans qui viennent, Saturne devient un allié. Saturne vous invite à voir loin, à vous projeter, à vous faire confiance, à consolider vos acquis, à vous fixer un cap qui va être beaucoup plus clair, à vous libérer d'une contrainte, d'une entrave, d'un frein, d'un ralentissement qui vous pesait depuis ces deux dernières années. On arrive là à une sorte de virage, où ce qui vous semblait paralysant, pénalisant, ralentissant, freinant, inhibant, disparaît, se soulage, se dilue, tout simplement pour vous permettre de retrouver une vision plus claire de ce que vous voulez vraiment. C'est ça l'objectif de Saturne, lorsqu'il est heureux, il consolide et permet de voir loin. Et puis, on arrive au gros morceau. On arrive à ce qu'il y a de plus beau. J'y arrive maintenant. Ce qu'il y a de plus beau, c'est Jupiter. Jupiter, j'en fais des garges chaudes, j'adore Jupiter. Jupiter, c'est le plus bel aspect qui existe. Lorsqu'il accomplit son signe de révolution en 12 ans, ce que j'évoquais au départ, il accomplit donc un signe par an, une séquence par an, et puis ça démarre un signe de 12 ans, tout simplement, eh bien, il va rentrer dans votre secteur, il va rentrer en taureau. Il rentre en taureau le 13 mai 2023. Je vous l'envie, je ne peux pas dire mieux. Avoir la chance de bénéficier d'une influence comme Jupiter, pile au-dessus de notre tête, c'est, encore une fois, on appelle ça les configurations Soli-Jevienne, Soli-Jupiter, Jupiter en passage chez vous. Donc, du 13 mai 2023, du 17 mai, pardon, 17 mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, donc, en gros, pendant huit mois, quoi. C'est un truc absolument somptueux, magnifique, qui est porteur des plus belles réalisations possibles. Ce que vous aviez en toile de fond, en projet, en objectif, qui était ralenti, qui avait du mal à se cadrer, qui avait du mal à se situer, à s'enclencher, devrait, avec un aspect comme celui-ci, vous permettre, justement, de tirer le meilleur de tout ce à quoi vous allez être confronté. Le meilleur de tout ce à quoi vous allez être confronté, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que, quelle est l'influence de Jupiter en soi ? Ça, qu'il faut bien comprendre. Jupiter arrondit les angles, fait voir le bon côté, rend plus généreux, plus jovial, plus chaleureux, plus optimiste, plus joyeux, plus ouvert, qui invite au rapprochement, qui invite à envoyer, à exprimer de la joie de vivre, qui invite à connecter ceux qui sont autour de nous avec chaleur, qui mobilise les besoins d'affection, les besoins de lien, les besoins d'amour aussi, parce que le signe du taureau est un signe qui est un signe de terre, donc pratique aux pratiques, qui aime bien construire, qui aime le concret, et un apport comme celui de Jupiter fait qu'on voit la vie sous le meilleur angle, on regarde ce qui fonctionne, on ne polarise plus sur ce qui freine, on a envie que ça marche, et on se donne les moyens pour que ça marche. C'est ça l'influence de Jupiter, j'insiste pas assez peut-être, si je l'ai fait, je plaisante, mais entre ce 17 mai 2023 et le 31 décembre 2023, avoir la chance de disposer d'un Jupiter qui vous est tout dévoué, qui sera votre obligé, qui ne vous veut que du bien, c'est une période d'une extrême rareté, tous les 12 ans, et ça, il ne faut pas me la louper, exceptionnel, tout simplement. Je vous fais une petite pause, pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques, raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos, c'est une formation gratuite, cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? On va regarder Mars maintenant, on va regarder la planète de l'action. La planète de l'action, Mars, il y a des moments dans l'année où, en fonction de ses cycles et de son évolution, il va former, avec votre secteur, il va former des aspects plus ou moins fluides, tout simplement. Par exemple, jusqu'au 25 mars 2023, Mars, l'action, justement, sera en gémeaux, et en gémeaux, il est en deuxième maison solaire. Deuxième maison solaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la deuxième maison solaire ? C'est la maison des avoirs, des actifs, tout ce qui est pratico-pratique. Ça concerne fréquemment aussi le domaine financier. Avoir la planète de l'action dans le domaine financier, du 1er janvier jusqu'au 25 mars, peut être un élément tonifiant pour défendre vos intérêts, pour être plus productif, pour retrousser les manches, pour être plus moteur, plus actif. Dans la deuxième maison solaire, la maison des sous, des avoirs, des actifs, c'est pas mal, ça donne envie de se prendre en main. Ensuite, du 26 mars 2023 jusqu'au 20 mai 2023, la planète de l'action sera dans un signe qui vous veut du bien. En cancer, 60 degrés, ça dynamise, ça vous donne plus de capacité à gérer votre effort, à être plus finaux, à être plus précis dans la manière dont vous y prenez. Peut-être qu'on va essayer de moins disperser son énergie dans tous les coins, on va essayer de la canaliser. Attention, en revanche, entre le 21 mai 2023 et le 10 juillet 2023, pourquoi Mars sera en Lyon, au carré avec votre configuration natale, Mars en Lyon, c'est de l'énergie par séquence. On risque de trop tirer sur la corde. Les carrés, les conflits, les tensions de cette planète de l'action, lorsqu'il est en angularité tendue, créent de l'excès, de l'excès d'énergie. Donc ça peut générer de l'impatience, ça peut engendrer une tendance à vouloir aller trop vite, à forcer, à faire du forcing, à être déterminé, tenace, mais peut-être parfois trop. On risque de camper sur des positions tranchées et d'aller jusqu'au seuil de tension. C'est ça qu'il faut éviter, arriver au point de rupture, au point de friction. Parce qu'après, on peut avoir du mal à revenir en arrière et avoir trouvé un équilibre là-dessus. En revanche, entre le 11 juillet 2023 et le 27 août 2023, Mars va se placer dans un signe de terre comme le vôtre et l'influence qu'il donne à ce moment-là est formidablement efficace. Mars sera en vierge et lorsque Mars sera en vierge, il vous permet de déployer une finesse, une précision, une capacité à être pointu, à aller droit au cœur de cible, à vous prendre en main, à, on n'est pas fait encore, mais à retrousser les manches comme on est capable de le faire, avec un cap clairement défini où on dépense le maximum d'énergie avec le maximum de résultats correspondants. Il y a des périodes durant lesquelles on peut déployer une énergie formidable et les résultats sont minimes. Pourquoi ? Parce que les configurations ne s'y prêtent pas. Il y en a d'autres, comme celle-ci, où on optimise à maxima la capacité à agir avec du résultat. Agir avec du résultat. Mars, l'action, quand il est dans des signes de terre, vous apporte cette énergie en question, vous apporte ce côté pratique, ce côté efficace, cette tendance à être pragmatique, à aller droit au but, à ne pas vous laisser submerger par des détails, des ralentissements, pour donner le meilleur de vous-même. Et ça, c'est une période, vous l'avez vu, durant laquelle vous aurez à la fois Mars, l'action, et Jupiter, la chance, en toile de fond. Deux pour le prix d'un. On ne peut pas espérer mieux. Ensuite, Mars passe en balance du 28 août au 12 octobre, période neutre, en ce qui concerne la prise d'énergie sur votre condition solaire. Mars, attention, va passer en opposition du 13 octobre au 24 novembre, quand il est en scorpion, c'est un peu comme lorsqu'il était au carré tout à l'heure, lorsque je vous en parlais, la période du 21 mai au 10 juillet. Entre le 10, 13 octobre et le 24 novembre, on lève le pied. On évite le forcing, on économise son énergie, les oppositions de Mars peuvent créer des tiraillements avec l'environnement, peuvent créer une tendance à vouloir aller trop vite, trop fort, trop loin. Donc, durant ces périodes-là, on avance à petits pas. Petits pas. On ne force pas. On s'économise. On ressent de ses énergies. On économise son potentiel de façon à ne pas éviter l'usure, à éviter l'usure, tout simplement la fatigue, l'accumulation de fatigue, le lâcher-prise et les tensions. Ensuite, du 25 novembre 2023 au 31 décembre 2023, il sera en quinconce en 50 degrés, donc il est neutre. Voilà pour l'action. Je vais vous parler à présent de ce qui, moi, toujours m'intéresse le plus, c'est la position de Vénus. La position de Vénus, c'est notre vie amoureuse, notre charme, notre savoir-faire humain et relationnel. Vénus, naturellement, est extrêmement heureuse dans le signe du taureau. C'est un endroit où elle est très belle. Lorsqu'on a la chance, à la naissance, d'apparaître sur cette Terre, avec Vénus, la planète de l'amour, dans le signe du taureau, on sait que c'est un endroit où la planète a, dispose, bénéficie du maximum de son potentiel de charme, de finesse, de goût, de subtilité, de réceptivité, de sensibilité, de sensualité et de besoin d'amour, tout simplement. Qu'au significateur du signe du taureau. Donc, il y a des périodes durant lesquelles Vénus vous veut un bien fou et d'autres durant lesquelles il faut faire un petit peu attention parce que les angles formés sont ou heureux et c'est un apport, ou tendu et c'est une tension et ça accentue l'hypersensibilité. Je rentre dans le détail. Mercure, très bon jusqu'au 4 janvier. Vous allez me dire que c'est très court, j'en conviens, mais c'est toujours bon à prendre. Fin d'année 2022 jusqu'au 4 janvier 2023, Vénus en signe de Terre, maximum de charme. Attention au niveau des relations affectives du 5 janvier 2023 au 27 janvier. Vénus sera en carré, on est dans ces phases un peu de tension et de fatigue. Levez le pied, pas d'hypersensibilité, lorsqu'il n'y a pas de raison d'être, prenez les choses au second degré, vous laissez pas atteindre des phasées, légèreté, pas de possessivité, pas de demande particulière, zen. Vénus redevient magnifique entre le 28 janvier 2023 et le 20 février. Très bon. Plein de charme. Vénus passe dans une phase neutre du 21 février au 16 mars et attention, à partir du 17 mars, alors ça, il faut me le noter sur votre agenda, entre le 17 mars et le 11 avril, Vénus sera en taureau, chez vous, sur votre tête, pile. Lorsqu'on a, parmi les planètes qui incarnent entre guillemets la chance, le positif, il y en a deux. Il y a Jupiter et Vénus. Jupiter, on l'a vu, toute la deuxième partie d'année, il vous protège au maximum de ce qu'il peut faire. Et là, Vénus, c'est une séquence courte, je vous le concède, 17 mars, 11 avril, mais on fait avec. période extrêmement belle sur tout ce qui est plan affectif, chance relationnelle, amour, affection. Ensuite, Vénus devient neutre du 12 avril au 7 mai. Vénus, en revanche, du 8 mai au 5 juin, est de nouveau dans un signe qu'on appelle un signe ami, un signe complice, vous veut du bien. Entre le 8 mai et le 5 juin, vous avez du charme, du charisme, vos ressentis sont plus affleurants, votre besoin d'affection sera plus fort, la disposition à vous rapprocher, plus marquée. Très bon. Vénus me pose un petit problème lorsqu'il sera en Lyon du 6 juin au 9 octobre. Un carré. Donc, attention aux excès, ça peut être de la gourmandise, ça peut être des besoins d'affection, ça peut être attention au sucre. J'avais écrit un jour à un horoscope qui disait aux sucreries faciles, préférez les câlins. Je m'adorais la formule, je m'ai fait rigoler tout seul. Et bref, le carré de Vénus entre le 6 juin et le 9 octobre, la tendance à profiter des bonnes choses de la vie sera plus belle. marqué. L'hypersensibilité aussi, tout simplement. En revanche, à partir du 10 octobre jusqu'au 8 novembre, Vénus, dans un signe de Terre, redémarre un cycle formidablement heureux sur le plan émotionnel. Et là, on communique. Mercure sera dans un signe de Terre et un signe de Terre gouverné par Mercure. Donc, on trouve les points de rapprochement les plus fins. On se place sur la même longueur d'onde. On met sur la table de façon simple tout ce qui nous rapproche, ce qui fonctionne peut-être moins bien. on clarifie de façon à en tirer le meilleur et à réduire les frictions. S'il y a des endroits où on ne se comprend pas bien, c'est le moment d'accliner, c'est le moment de faire avancer ensemble les projets constructifs. Vénus devient neutre ensuite du 9 novembre au 4 décembre. Vénus est en opposition du 5 décembre au 29 décembre. Vénus en scorpion, attention, l'environnement passionnel. On peut avoir des périodes très vives sur le plan des élans du cœur, mais c'est aussi une période durant laquelle la sensibilité va être affleurante, épidermique, même un peu excessive. Et Vénus redevient neutre à partir du 30 décembre. Voilà. En gros, les influences de Vénus pour cette année 2023. Allez, venons-en à Mercure. Mercure, planète de la communication, planète de l'échange. Je suis un mercurien. En bonne vie, je suis un mercurien. Le besoin de communiquer, dans mon esprit, c'est un angle essentiel, fondamental. Ça permet de se situer au plus vite, au mieux, de synchroniser, d'être sur la même longueur d'onde. Donc, je suis, à titre personnel, très attaché à l'influence de Mercure. Et nous sommes des signes de Terre. Et en bon signe de Terre, on aime bien raisonner de façon simple et pratique ce que l'on appelle le bon sens que vous incarnez, vous, métaureau, le bon sens des signes de Terre. Donc, je suis très, très sensible à ces notions-là. on vous veut du bien. Attention, ça démarre, c'est pas mal. Jusqu'au 11 février. En gros, de cette fin d'année 2022 jusqu'au 11 février 2023, Mercure en signe de Terre est formidablement efficace pour avoir un esprit clair, pragmatique, simple, lucide, allant à l'essentiel, avec ce fameux bon sens que j'aime tant, que vous aimez aussi autant que moi. Excellent pour communiquer. En revanche, soyez prudent en matière de communication du 12 février au 2 mars. Mercure angulaire, Mercure en carré, Mercure tendu. On risque de ne pas être naturellement sur la même longueur d'onde, donc il faut faire un effort pour trouver le bon cadrage, le bon câblage, la bonne synchronisation. Mercure devient de nouveau très intéressant du 3 mars au 19 mars. C'est rapide, mais c'est bon. Mercure est neutre du 20 février au 3 avril. Mercure, alors là, celle-là, il ne faut pas me la louper. Mercure va rester deux mois chez vous, deux mois en taureau. Attention, ça, vous me la gravez aussi sur votre agenda, du 4 avril au 11 juin, Mercure va rester stationnaire deux mois entiers dans votre secteur. Mercure sera en taureau du 4 avril au 11 juin. À noter, religieusement, c'est une période dans laquelle on va pouvoir décoincer, débuguer, débloquer tout ce qui restait entravé, étouffé, limité en matière de communication avec ceux qui sont autour de nous. Ça ouvre les champs d'une adaptation aux situations nouvelles. Ça favorise la disposition que vous allez avoir à assouplir les raisonnements, à trouver, avec le talent que vous avez lorsque vous voulez convaincre, lorsque vous voulez faire passer le message, de faire preuve de souplesse, d'écoute, de douceur, de fluidité relationnelle, de délicatesse, de sensibilité pour me mettre un petit peu d'affect en quelque sorte dans la façon dont vous êtes dans l'échange avec ceux qui sont autour de vous. Et vous allez réaliser durant cette période magnifique pour communiquer que dès qu'on met un peu de souplesse, un peu de rondeur, un peu d'huile dans les mécaniques de communication, on rentre beaucoup mieux dans l'oreille des interlocuteurs et non seulement on rentre, mais on y rentre avec une coloration affective qui fait que la portée, la portance de l'information va beaucoup plus loin. On s'imprime et on se sent beaucoup plus vite, naturellement, en phase avec ceux qui sont autour de nous. Donc, magnifique. Mercure sera ensuite en gémeaux du 12 au 27 juin. Mercure revient dans un signe qui vous veut du bien, un signe ami, complice, comme j'aime le dire, du 28 juin au 11 juillet. Attention, du 12 juillet au 28 juillet, Mercure en carré, en conflit, une petite friction, des fritures sur la ligne comme on dit parfois, rien de bien grave. Mercure, c'est fou cette année, il vous veut vraiment du bien, il sera de nouveau dans un signe de terre pendant deux mois et demi. C'est l'année de la communication, peut-être comme ça qu'on devrait appeler cette année pour vous mes taureaux. Entre le 29 juillet et le 5 octobre, 29 juillet, 5 octobre, c'est une belle, belle séquence. Mercure sera dans un signe de terre comme vous et Mercure vous apporte ce qui peut se faire de mieux parce que Mercure sera en vierge et en vierge, la vierge c'est un signe de terre, un vierge taureau, trégone 120 degrés, l'apport est formidemment productif parce que vous bénéficiez de cette énergie globalisante, de la présence de ce Mercure dans ce signe gouverné par le mental pour être quasiment aussi beau que la période que j'avais vue passer du 4 avril au 11 juin. C'est quasiment la même chose. Là, l'esprit pragmatique, le bon sens, je suis assez redondant sur le bon sens, mais c'est la clé de voûte de votre fonctionnement. On parvient à se fixer des objectifs communs, à être sur la même longueur d'onde, à être clair, à être fin, à être précis, à être simple et on va à l'essentiel et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Sans variation de ton et d'humeur, le message passe. On ne peut pas faire mieux non plus. Mercure redevient neutre du 6 au 22 octobre. Mercure sera en opposition du 23 octobre au 11 novembre. 23 octobre, 11 novembre, l'opposition de Mercure. Attention, là encore, fluctuation au niveau de la com'. Il y a peut-être des fausses notes, du brouillard sur la ligne, quelque part, ça passe comme ça. Mercure devient neutre du 11 novembre au 1er décembre et Mercure revient vous donner un coup de pouce d'un autre signe de Terre du 2 au 23 décembre. Excellent, du 2 au 23 décembre, encore une fois, pour communiquer et à partir du 24 décembre, il est rétrograde et il redevient neutre. Voilà, je vous ai fait globalement le listing des influences planétaires qui arrivent pour cette année 2023. Vous avez bien compris, les lentes, ce qui m'intéresse surtout, c'est Jupiter. Jupiter, la chance, l'optimisme, le bon côté, ça arrive tous les 12 ans, il ne faut pas me louper une année comme ça. Donc, on a vu, je résume, mais ça donne ça, à partir du 13 mai, c'est pas mal. À vous de faire. Tenez jusque là et puis ensuite, il y a des petites variations, mais globalement, c'est une année comme on en voit peu passer, c'est une vraie transformation. c'est ce que vous attendiez depuis, plouf, des lustres. Alors, attention aussi, deux, trois petites choses. Quand je fais un horoscope, je concentre sur un secteur du ciel, ce que je viens de vous faire là. Un secteur du ciel, on a polarisé sur le secteur taureau et j'ai regardé toutes les influences qui concernent le secteur taureau. Et, traditionnellement, lorsqu'on fait un horoscope, on réalise un horoscope, on concentre sur le gros morceau du ciel qui est la condition solaire. La condition solaire, c'est le gros, parce que le soleil, à lui tout seul, occupe 98% de la surface des planètes du système solaire. Donc, tout notre calendrier, tout est construit sur cette partie consciente solaire. Mais, il peut aussi arriver, si vous avez un ascendant taureau, une lune en taureau, une Vénus en taureau, des planètes en taureau autres que la condition solaire, que les influences s'appliquent. Mais les influences vont s'appliquer sur le secteur concerné. Quand c'est le soleil, c'est le objectif dans la vie. Quand c'est la lune, c'est plutôt la vie privée. Quand c'est l'ascendant, c'est l'image qu'on projette de soi, donc c'est les rapports aux autres. Et à chaque fois, ça se segmente de façon beaucoup plus fine. Voilà. Pour info. C'est important de le préciser. Et puis, ce n'est qu'une influence. Bien évidemment, on reste tous tributaires de l'environnement dans lequel on évolue. On sait pertinemment que lorsqu'on a la chance de naître plutôt ici, à Paris, plutôt qu'à Bombay, ou plutôt qu'à Bangkok, ou ailleurs, vous voyez, les contextes environnants offrent plus ou moins une facilité culturelle, économique, etc., qui ont une influence sur nous. Tout ça, c'est multifactoriel. Donc, à vous de tirer une meilleure partie des influences, mais en aucune façon, je ne peux intégrer dans le raisonnement la construction de votre propre vie, votre chemin de vie. Donc, c'est à vous de faire l'affinage, à vous de tirer une meilleure partie. Voilà. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages, pour vos abonnements. Ça me fait hyper plaisir, c'est clair, il faut le dire. Et puis, je vous prépare plein d'autres choses. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous l'ai fait parvenir, c'est très simple pour la voir, cliquez là.